Didier Bourdon, l'inconnu, qui joue un extraterrestre. Didier, vous connaissez Kad et Olivier ? Oui, je les connais depuis de longtemps et de la rue. C'est pas mal, parce que les gens, nos amis du public, en haut, au dernier rang, ils vous ont quand même reconnu avec des trucs, l'œil qui mende, Raoul Wills. Ah ben, ils l'ont moins vu que les trois frères. Ah ouais, c'est sûr. Salut, chéri. Vous aviez un peu une voix d'extraterrestre, d'ailleurs. Exactement, c'est à quoi je pensais à l'instant, oui. À quel indice vous les trouvez-vous ? Quand ils ont dit, vierge, ascendance, agitée. Oui, exactement, oui. Donc, mercredi dernier est sorti, donc, l'extraterrestre. Premier film en solo comme réalisateur. Alors, je vais faire comme à la télé, je vais faire... Ah ben, 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 ils sont payés, hein, faut le savoir, Didier. Tu n'es pas au courant, tu viens d'arriver. On peut recommencer, là. Et voilà, pour faucher les portefeuilles, il n'y a rien d'une idée. Les anciens marionnettistes. Je sais comment ils font. Donc, l'extraterrestre avec Bernard Campan, Pascal Arbillot, Daniel Lebrun. Oui. L'histoire, vous la racontez ? Le pitch. Le pitch. Ben, le pitch, en deux mots, c'est un extraterrestre qui se retrouve paumé sur Terre, poursuivi par deux androïdes, et qui va tomber aussi sur une jeune femme qui est paumée, elle, dans sa vie. Et ça va être l'occasion d'une rencontre et de pas mal de situations burlesques. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur sa planète, à lui, les femmes commandent et les hommes n'ont pas le droit de baiser. C'est pas ça, c'est-à-dire que c'est comme chez les insectes, qu'il y a certains hommes qui ont le droit de baiser, sont les reproducteurs, et le reste, ils sont ouvriers, comiques, présentateurs télé. C'est comme ici, alors ? Voilà, exactement. C'est comme ici. Je suis rebellé, quoi. Et alors, en plus, vous, vous faites pas partie des baisers sur la planète ? Non, même dans la vie, d'ailleurs, je fais partie des... C'est quoi, c'est le contraire de baisers ? C'est des baisers. Je sais pas, faut demander à Kale. Ah non, c'est pas. Pourquoi faut demander à Kale tout de suite ? Parce que vous êtes là pour donner du sens, j'ai dit, en commençant. Oui, c'est vrai, oui. Il donne du sens. Je suis un soldat dans le film. Ouais. Un soldat. Et poursuivi donc par deux... Deux androïdes. Voilà, dont Campan. Dont Bernard Campan et Olivier Rabourdin, qui jouent deux androïdes méchants au départ. Puis Bernard Campan, il va vite devenir... Pas gentil, c'est pas le mot, mais disons que comme il va se prendre un bus et une voiture à travers la figure... Il y a la scène du... Oui, puis il y a la scène aussi du pétard. On peut en parler à la télé, mais... Ah, de... C'est ça. Magneto, Serge.